Rue Monsieur le Prince met en scène un personnage narrateur, Hervé Rivière, qui durant sa jeunesse a participé au mouvement étudiant de 1986 contre le projet de loi de Vaquet, un mouvement particulièrement suivi, fédérateur, et qui a brutalement pris fin avec la mort d'un jeune homme étranger au mouvement, frappé à mort par la police, je veux parler de Malik Ousekine. Et donc, 30 ans après, le narrateur revient sur cette période de sa vie, cette jeunesse perdue, et il interroge effectivement ce qu'a été pour cette jeunesse, un formidable élan, un moment rare, une prise de conscience politique, un moment où la jeunesse a pensé que la politique c'était quelque chose de concret. En fait, c'est une sorte d'initiation à la vie politique, une initiation à la fois fulgurante, mais aussi tragique, puisqu'elle s'est soldée par la mort de ce jeune homme, Malik Ousekine. Et donc, ce personnage qui interroge cette période perdue, qui correspondait à sa jeunesse, lui, il dit que c'est son histoire. Et donc, il revient sur cette période perdue, sur cette violence aussi, comme si la mort de Malik Ousekine s'ajoutait à une liste de morts qui l'ont précédée, et comme si elle annonçait une autre liste de victimes, et toujours pour les mêmes raisons, pour ses origines considérées comme coupables. Voilà, donc j'ai voulu raconter ça, j'ai voulu raconter comment, en 1986, ce mouvement étudiant, finalement, est perçu à la fois par le jeune homme, parce qu'on a dans la première partie le point de vue du jeune homme de 1986, excité, exalté, en quête d'héroïsme, et comment, après, 30 années après, comment le vieil homme qu'il est devenu, disons l'homme de 50 ans, comment il interroge, avec plus de clairvoyance, ce moment-là, quoi, ce moment-là. Je veux revenir sur le fait divers, sur la mort de Malik Ousekine, en 1986, c'est vrai qu'on me dit souvent, mais tu es rattrapé par l'actualité, mais je ne crois pas, je ne pense pas que je sois rattrapé par l'actualité, c'est-à-dire que ce n'est pas un fait divers, la mort de Malik Ousekine, en fait, c'est un fait de société, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est une pratique, enfin, j'ai l'impression que je ne suis pas le seul, c'est une pratique courante, c'est-à-dire comment des personnes, des individus aux origines trop visibles sont discriminées, sont tuées, tout simplement aussi. Alors, le roman parle d'une course, la course de Malik Ousekine, mais en fait, cette course, c'est un motif littéraire, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est un motif qui me permet de faire le lien entre toutes les courses de l'histoire qui ont vu des individus fuir, parce qu'ils étaient poursuivis en raison de leurs origines. Il y a cette idée-là. Alors, aujourd'hui, moi, quand j'évoque cette jeunesse de 86, je ne pense pas forcément à la jeunesse de 86 à laquelle j'ai appartenu, mais en écrivant le roman, j'ai pensé à la jeunesse d'aujourd'hui. Alors, bien sûr, il n'y avait pas le téléphone portable, ce que vous voulez, mais je trouve qu'il y a une exaltation, un élan, ou une façon de se croire immortel et presque maître du monde qui est un peu commun, je trouve, à ces deux jeunesses. Alors, bien sûr, la différence avec la jeunesse d'aujourd'hui, elle est forcément marquée. La politique est plus abîmée, disons, plus médiatisée, donc plus abîmée. En 86, je pense qu'il y a vraiment une… Oui, ces jeunes qui défilent dans les rues pensent agir politiquement, pensent croire en la politique. Là, je ne suis pas sûr que des jeunes, aujourd'hui, aient vraiment foi en la politique. Vous voyez, on bloque davantage, on est moins dans la négociation, on est moins dans l'idée de construire quelque chose, on a moins de réflexes, de culture démocratique, quelque part, j'ai l'impression. Voilà, donc il y a cette idée-là, oui, qui… Mais il y a quand même ce point commun, quand j'observe la jeunesse aujourd'hui, je vois cette… On part dans un mouvement social sans savoir pourquoi. Comme en 86, je crois. Et puis, on apprend sur place. Il y a ce point commun et ça, je trouve ça fort parce qu'il y a vraiment cette école de la… Oui, pas de la rue, mais cette école de la mobilisation, du mouvement social. Moi, quand mon fils est rentré au collège, au lycée, je lui ai dit « Je te souhaite un beau mouvement social ». Bon, je ne sais pas, il n'en a pas vécu, mais je trouve que c'est très fédérateur. C'est très fédérateur, structurant. Et c'est vrai qu'on met à l'épreuve un peu toutes nos connaissances, quoi, l'ivresse, ce qu'on a appris à l'école, comment on raisonne, comment on se réunit, comment on échange avec les autres. C'est vrai que ça, c'est assez fort, je trouve.